Tac, la veille. Alors, j'ai sélectionné trois veilles juridiques pour vous et j'en pense qu'il y en a une qui est totalement indispensable, qu'il ne faut surtout pas passer à côté. C'est la mise à jour des conditions d'information au public sur vos sites internet en tant qu'entrepreneur. Je parle entrepreneur au sens large. Je vous mets le lien de cet article là tout de suite sur internet et on va aller voir cet article très succinctement pour que vous compreniez pourquoi c'est important. Les mentions légales obligatoires sur votre site internet. Et il y a toute cette série de mentions légales obligatoires qui doivent apparaître sur votre site. Votre identité, nom, prénom en cas de personnes physiques ou dénomination sociale, juridique, montant et capital social pour une personne morale. Et là, si vous regardez le tableau, si vous êtes en entreprise individuelle ou en micro-entreprise, vous avez toutes ces mentions légales obligatoires ici à mettre. Et si vous êtes en société, toutes ces mentions légales obligatoires. Et là, en fonction de l'activité, vous en avez d'autres ici. Et il y a en plus toute la notion de la RGPD qui est à prendre en compte. Et ça, il s'avère que quand on travaille dans le cadre de la prestation de services avec certains clients ou on reprend leur site internet… Tout à l'heure, par exemple, j'ai Fanny, une de mes collaboratrices, qui vient me voir, me dit « Léandro, qu'est-ce que tu penses de ce site pour une cliente ? Qu'est-ce qu'on peut proposer ? Comment on peut l'aider ? » J'ai dit « Déjà, on peut l'aider à se mettre dans le côté légal des choses parce qu'en fait, il n'y avait aucune de ces mentions-là sur son site. » Et alors, on va relativiser une chose. Le risque d'un contrôle de ce genre d'informations est peut-être de l'ordre pour vous de 0,01 %. Parce qu'au vu du nombre de contrôleurs, au vu du nombre de sites internet à contrôler, déjà, je pense qu'ils utilisent des robots pour contrôler ça parce que sinon, ce serait une vraie perte de temps. Et l'intérêt pour certains de contrôler certains types d'activités ou certains types de niveaux d'entreprise est très minime. Et donc, peut-être que vous n'auriez jamais aucun problème avec ça, mais sachez que ça fait partie des règles de droit. Et au final, moi, en tant que votre formateur, je suis obligé de vous tenir informé des règles de droit. Et cette règle de droit, pour moi, est indispensable à maîtriser. Donc, si vous avez un site internet, pensez à mettre votre site internet à jour avec toutes ces informations. Envoyez cette information à votre développeur si vous en avez un. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une intelligence artificielle pour rédiger pour vous une page de site internet en se basant sur ces informations. Voilà, vous prenez le lien, vous lui dites, « S'il te plaît, chat GPT, peux-tu m'aider à rédiger une page légale comportant toutes les informations qui se trouvent sur cette page ? » Tac, pour mon site. Et je peux éventuellement faire des fautes d'autographe, mais sachez que ce n'est pas grave, ce n'est pas important pour là tout de suite. Alors, il me manque. Voilà, on va prendre juste cette option-là, « Advanced Stat Analyze » pour être sûr qu'on a ce qu'il vaut. Et voilà, il va vous emmener dans une discussion à rédiger ses pages légales. Voilà. Ah mince, je n'ai pas pris la bonne option. Enfin bref, il y a une option sur votre chat GPT qui vous permet à ce qu'il aille vérifier des pages pour vous et qui vous aide. Bref, vous avez compris l'idée. Et donc, quoi faire maintenant ? Mettez à jour votre site internet s'il vous plaît pour être sûr d'être dans les clous. Deuxième chose, alors là, ce n'est pas une veille. Donc, cette nouvelle veille-là. Alors là, il n'y a pas d'informations particulières à prendre de cet article. Je vais vous le mettre dans le chat. Mais par contre, j'ai beaucoup de personnes qui me disent en ce moment qu'ils veulent travailler avec des sous-traitants, qui vont sous-traiter une partie de leur formation, etc. Et alors, déjà, première chose, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'est de la sous-traitance. Parce que beaucoup de gens me disent « Oui, alors je vais avoir un partenariat. » Alors, je suis d'accord. Comment cela se matérialise ? La personne, elle va venir, elle va donner des formations pour moi. D'accord. Et du coup, comment vous allez la facturer ? Je vais la payer. Oui, mais comment ? Oui, elle va me faire une facture. D'accord, elle va vous faire une facture, elle a une entreprise. Non, elle n'a pas une entreprise. Du coup, elle ne peut pas être votre partenaire. Et après, partenariat, qu'est-ce que vous entendez par partenariat ? C'est parce qu'elle vient de travailler chez moi. Oui, mais dans ce cadre-là, c'est soit un salarié, soit un sous-traitant parce que le partenariat en soi-même, ça reste de la sous-traitance d'une certaine manière. Donc, voilà. Donc, la notion de sous-traitance, de partenariat, tout cela, est très importante dans le droit de la formation, dans le droit des entreprises tout court parce qu'en fait, c'est une notion très importante qui est juridique et très, très importante. Je n'ai pas envie de vous faire peur, mais qui implique des conséquences juridiques très importantes pour vous si vous sous-traitez à quelqu'un. C'est-à-dire que si quelqu'un à qui vous donnez la tâche fait des erreurs, des problèmes, cause des problèmes, vous en êtes le responsable et ce n'est pas lui qui en le sera. Donc, en toute conséquence juridique, vous reviendrez à vous, au donneur d'ordre qu'on appelle cela et non pas celui qui va effectuer la tâche. Donc, ce que je vous invite à faire, si jamais vous travaillez avec des sous-traitants, je vous invite à vous inscrire à cette masterclass qui est organisée par Centrinfo. Centrinfo, c'est un organisme para-étatique. Je ne sais pas si le terme para est le bon terme, mais en gros, c'est un organisme qui est financé par l'État, qui est un organisme privé, mais qui quand même touche son argent de l'État et touche son argent également de votre part quand vous achetez des prestations chez eux. Et leur but à Centrinfo, c'est d'aider à former le maximum de formateurs pour que les gens apprennent à gérer leur entreprise de formation. Non pas comme nous, mais plutôt dans le sens juridique, structurel du terme. En gros, c'est un organisme de l'État pour diffuser aux organismes de formation l'information sur les centres de formation. Voilà, j'ai reformulé, peut-être un peu mieux. Et donc, voilà. Et donc, cela coûte quand même 360 € hors taxe, je sais, mais par contre, les informations juridiques que vous allez en tirer sont très importantes si vous faites de la sous-traitance, surtout dans le cadre du CPF. Ok ? Et cela a lieu le 21 septembre 2023 entre 14h et 17h. Voilà. Quoi faire donc ? Maintenant, si vous travaillez des sous-traitants, inscrivez-vous pour être sûr d'être le plus informé possible sur les règles de la sous-traitance dans le milieu de la formation. Et troisième, veille. Alors là, c'est parce que j'ai souvent des gens au téléphone qui me disent, oui, alors ma formation va être certifiante. D'accord ? Vous avez une inscription RS ou RNCP ou un partenariat avec eux, avec quelqu'un qui est RS ou RNCP. C'est quoi le RS ou le RNCP ? Donc, on va avoir un petit souci. Et donc, en fait, on mélange beaucoup l'information de ce qu'est une formation certifiante, de ce qu'est une formation qualifiante et de ce qu'est une formation diplômante. Une formation certifiante, c'est une formation, un cursus qui relève d'un certificat de qualification reconnu par les branches professionnelles. Alors là, je ne vous invente rien parce que c'est ce qui est noté. En gros, France Compétences, qui est l'organisme qui s'occupe de ça maintenant, vous enregistrez un diplôme, une certification chez France Compétences où vous êtes signé un partenariat avec quelqu'un qui en a une. c'est des certifications qui sont reconnues par l'État dans le cadre. En fait, vous avez ici, comment je pourrais dire ça ? C'est super dur à expliquer, même pour moi. C'est des reconnaissances de compétences par l'État à travers un cursus de formation qui est en règle générale très long. Ensuite, il y a les formations qualifiantes. Et alors là, je pense qu'ils se sont totalement trompés sur le texte parce qu'à mon sens, en fait, ils mélangent entre certification qualifiante et certifiantes. Donc, on va faire tout simplement une petite demande à ChatGPT de nous dire qu'est-ce qu'une formation qualifiante ? Voilà, pour être sûr qu'on a la bonne réponse. Donc, voilà. On va le laisser rédiger. Mais alors, pourquoi je redemande à reformuler ? Parce qu'en fait, ici, il précise que la formation qualifiante que les formations certifiantes sont généralement de courte durée. Ce qui est l'inverse, en fait. Les formations certifiantes sont longues et les formations qualifiantes sont plus courtes. Donc, voilà. Et après, il mélange des informations de la certification qualifiante avec la qualifiante. Donc, sur ce passage-là, j'ai envie de vous dire à relire et à demander à ChatGPT ou à refaire une recherche. Mais sur une formation qui est diplômante, c'est permettre d'obtenir un diplôme reconnu par l'État, d'être reconnu et délivré par un établissement accrédité, que ce soit une école, une université ou un institut technique. Donc, les diplômes sont délivrés par des établissements très spécifiques. Et vous, vous ne pouvez pas délivrer de diplôme dans le sens de formation diplômante. Et ça, c'est très important de maîtriser ce niveau d'information que vous délivrez à vos clients. Vous ne pouvez pas dire à vos clients qu'à la fin de votre formation, ils vont sortir avec un diplôme. Alors, bien sûr que personne ne va vous contrôler pour ça parce qu'il n'y a pas assez de contrôleurs pour vérifier ce genre de détails. Et vous allez me dire, oui, moi, ça fait 20 ans, mon concurrent le fait et personne ne lui a rien dit. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un va voler une banque pour avoir de l'argent que c'est comme ça qu'il faut faire pour en avoir. OK ? On va mieux. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire avec cet article ? Déjà, d'un, de le lire, mais deux, revoir la dénomination de la manière dont vous informez vos clients sur les produits que vous vendez. Est-ce que vous vendez des formations certifiantes qui sont enregistrées à France Compétences, RS ou RNCP ? Est-ce que vous vendez des formations qualifiantes ? On prendra la définition. Ou est-ce que vous vendez des formations diplômantes ? Donc, je passe maintenant à la veille pédagogique pour aller très vite. Donc ici, j'ai retenu cet article qui pourrait être intéressant pour vous. Alors, pourquoi je vous donne ces articles peut-être au cas où, si vous ne saviez pas pourquoi je fais cette veille pour vous ? Parce qu'en fait, vous devez la faire pour Calliope et que si vous ne faites pas de veille et que vous ne l'exploitez pas, vous perdez votre Calliope. Donc ici, l'idée pour moi, c'est de faire une veille pour vous et de vous expliquer comment l'exploiter. Donc ici, pour la veille pédagogique que vous êtes censé faire en tant qu'organisme de formation, je vous invite à regarder cet article sur les méthodes d'évaluation. Alors là, ça touche carrément au critère 7 de Calliope, pour ceux qui voient peu près ce que c'est, où là, l'article explique différentes méthodes d'évaluation du résultat de la formation, aussi bien un résultat de la satisfaction des apprenants. Ensuite, parce que là, par exemple, il présente une méthode, la méthode Kirk, Patrick, qui évalue 4 niveaux d'évaluation. 1. La satisfaction de l'apprenant à chaud. 2. L'évaluation de l'apprentissage, de l'acquisition de connaissances. Donc ici, on peut avoir le questionnaire de satisfaction. Ici, on va avoir l'évaluation de fin de module, de fin de formation quand vous évaluez quelle personne a bien appris les compétences. L'évaluation du comportement. Ici, c'est le feedback des personnes qui ont commandité la formation. Donc, ça reste toujours le critère 30 dans Calliope. Ici, en fait, on vous demande de voir avec le manager, le responsable d'entreprise ou qui que ce soit d'autre qui ait commandité la formation, qui ait payé la formation pour quelqu'un d'autre, ce qu'il en a pensé des résultats de la formation sur la personne qui s'est fait former par vous. En gros, le manager doit dire « Ah oui, DJ qui est parti en formation chez vous depuis qu'il est revenu. » Alors, ce n'est vraiment plus le même homme. Il est comme ci, comme ça. Il a vraiment appris des nouvelles choses. On voit bien le résultat. Ou, en fait, Didier, il est allé en formation avec vous. Il n'a rien compris parce que vous êtes un très mauvais formateur. Et voilà. Et là, le niveau 4, ici, c'est de faire un retour sur un autre niveau d'évaluation, c'est-à-dire de mesurer l'impact de Didier après sa formation sur les résultats de son entreprise. Voilà. Et donc, ça, c'est une proposition d'évaluation que propose ce modèle-là. Et cet article propose trois modèles d'évaluation différents que vous pouvez choisir. Et alors, quoi faire de cet article et de cette notion d'évaluation ? Eh bien, vous avez le critère 7 de Calliope qui parle de ça entièrement. C'est tout le but du critère 7. Je vous conseille de lire cet article et de voir les types d'évaluation que vous pourriez éventuellement, parce qu'il n'y a aucune obligation utilisée chez vous. En sachant que la manière dont on explique comment gérer le critère 7 correspond exactement à la méthode numéro 1 qui est ici. OK ? La manière dont moi, j'explique qu'il faut gérer son critère 7 de Calliope. Donc, ça peut être une preuve en cas d'audit Calliope que cet article, vous pouvez dire eh bien, je l'ai appliqué parce que c'est exactement la manière dont je fais aujourd'hui mes évaluations avec mes stagiaires. Point. Donc, preuve d'implémentation. Voilà. Alors, juste, j'ai repris ce petit et dernier point pour la veille informationnelle. Alors, la veille informationnelle, c'est moins, c'est plutôt les informations que vous devez prendre connaissance qui ne sont ni applicables en termes de veille juridique ni en termes de veille pédagogique mais qui dans le domaine en tant qu'entrepreneur et formateur sont des choses que vous devez savoir. Et donc là, je vous ai sélectionné un article de Bidiz. En fait, ils ont rédigé une sorte de guide ultime de la formation professionnelle avec tout un tas de notions que les formateurs doivent connaître pour connaître leur entreprise, leur activité, de comment elles fonctionnent, les règles de droit, qu'elles sont impliquées, l'histoire. Éventuellement, vous pouvez reprendre l'histoire de la formation avec cela, ce qui est quand même pas mal. Il y a beaucoup de choses intéressantes à savoir parce que cela commence depuis 1939. Et les règles qui encadrent et quelles sont les nouvelles lois qui sortent et qui vont sortir. Alors, sachez que ce guide, par contre, date de 2022. Alors, on dit, oui, pourquoi tu nous donnes un guide de 2022 alors qu'on est en 2023, bientôt en 2024, on a passé le mois d'août. Pour nous, on n'est plus du tout en 2022 parce qu'ils ne l'ont pas mis à jour. Mais pour moi, il est déjà suffisamment un jour pour vous pour que vous puissiez en prendre connaissance et vous mettre vous-même à niveau. Donc voilà. Alors, quoi faire de cet article ? Je vous conseille de le consulter, d'étendre votre recherche et de la lecture de cet article. Quand il parle d'article de loi, allez consulter cet article de loi. Quand il parle d'une mise à jour, allez consulter, faites les liens avec tout ce qui est dit pour vous tenir bien informé et de garder cet article pour que vous, vous sachiez comment fonctionne votre activité en tant qu'entrepreneur de la formation. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette veille aura été bonne pour vous déjà et je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada